Oh putain ! Salut, j'espère que tu vas bien, je suis Jonathan et aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui stresse pas mal de mecs, la chute des cheveux. Ah la calvitie, que ce soit les golfs ou une calvitie beaucoup plus prononcée, le stress de tout mec, perdre ses cheveux. Alors on ne doit pas se mentir, perdre ses cheveux c'est un effet complètement naturel qui peut être soit lié à une génétique, qui peut être soit lié à des moments de stress, dans ce cas-là on peut même avoir des trous au niveau de la tête, soit avoir à des maladies, dans ce cas-là je te conseille bien évidemment d'aller consulter un médecin. Il est donc impossible de supprimer, d'arrêter la perte des cheveux, en revanche il est possible de ralentir le phénomène et c'est justement ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Allez je passe directement aux conseils, pas de blabla parce que je sais que tu les attends. Premier conseil, il va falloir prendre soin de tes cheveux. Déjà ne pas faire ce que j'ai fait à mes cheveux une décoloration. Là je l'ai fait pour un peu de fun et parce que j'en ai marre de mes cheveux poivre et sel, j'avais envie de les masquer, mais la décoloration n'est absolument pas bonne pour la santé des cheveux puisque ça va détruire, en tout cas ça va abîmer la structure même des cheveux et notamment la kératine. Ça va donc les fragiliser. Si tu fais beaucoup de décoloration, tu vas forcément fragiliser tes cheveux, ils vont être beaucoup plus fins et en plus au niveau du cuir chevelu, tu vas aussi le traumatiser et c'est au niveau du cuir chevelu, la peau là, qu'il y a les bulbes que se fait toute la santé de ton cheveu. Donc si tu agresses ton cuir chevelu, forcément tu vas agresser le bulbe et donc tu vas avoir des cheveux plus fins, cassants et à terme qui peuvent tomber. Alors je ne te dis pas de ne pas faire de décoloration, tu peux t'amuser, mais je te dis tout simplement d'y aller mollo. Deuxième conseil, utilise un shampoing adapté à tes cheveux. Si tu as le cheveu gras, si tu as un cheveu normal, utilise des produits qui sont adaptés. Si tu as des cheveux normaux mais que tu utilises un shampoing pour cheveux gras, tu vas retirer le sébum qu'il y a au niveau de ton cuir chevelu et au niveau de tes cheveux, ça va encore plus les fragiliser. Donc utilise bien des shampoings adaptés à ton type de cheveux. Troisième conseil, masse de temps en temps ton cuir chevelu. Tu ne t'es pas rendu compte que quand tu vas chez le coiffeur, il te masse systématiquement le cuir chevelu, en tout cas la majorité des coiffeurs, parce que le fait de masser son cuir chevelu. Ça va tout simplement permettre d'activer la circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu, ce qui va apporter des nutriments à ton bub, des nutriments qui sont positifs pour la santé, la qualité de ton bub et donc de ton cheveu. Donc n'hésite pas de temps en temps à te faire un massage quand tu fais ton shampoing ou quand tu as envie de te poser tranquillement. Quatrième conseil, si tu vois que tu perds tes cheveux de façon assez importante, évite d'appliquer tout ce qui est cire et gel pour les cheveux. Ça va les étouffer et en plus ça va aussi apporter des résidus au niveau de ton cuir chevelu qui va moins bien respirer. Donc évite d'appliquer du gel, de la cire, de la laque sur tes cheveux. Cinquième conseil, quand tu fais tes shampoings avec la serviette, ne frotte pas comme un dingue au niveau de tes cheveux. Non, tapote au niveau de tes cheveux. Pareil, ça ne va pas les agresser, ça sera beaucoup plus doux pour tes cheveux. Sixième conseil, si tu constates que tu perds tes cheveux, dans ce cas-là, je te conseille d'utiliser des produits anti-chute de cheveux. Il en existe de nombreux dans les parapharmacies et en pharmacie, tu peux demander conseil à ton pharmacien. Alors moi, j'en utilise plusieurs parce que comme tu as pu voir au niveau de mes golf, ça va quand même assez loin et c'est vraiment un stress chez moi que ça se creuse encore plus. Donc j'utilise moi en ce moment trois types de produits par exemple. Le premier produit, c'est un produit qui est une solution alternative au minoxydile qui va permettre justement d'avoir un effet assez fort sur la pousse, en tout cas le maintien du cheveu et la qualité du bub. Je te mets le lien en description. J'utilise également en parallèle un produit de chez The Ordinary qui est un sérum multipeptide pour la densité capillaire. Donc ça permet justement d'avoir des cheveux en meilleure densité dans tous les cas et pour le coup ça marche plutôt bien, je suis content. Et j'utilise aussi un autre produit, cette fois-ci de chez Typologie, plus spécifiquement adapté pour la santé du cuir chevelu parce que j'ai un cuir chevelu qui est relativement sensible. Donc il faut que j'en prenne soin parce que forcément qui dit cuir chevelu sensible dit bulbe également sensible et donc le cheveu qui peut pousser pas forcément dans de bonne, en tout cas dans une bonne qualité, avec une bonne qualité. Donc j'utilise chez Typologie le traitement cuir spécialement adapté, enfin le traitement au zinc pour le cuir chevelu. Le zinc qui est un élément très très important pour la qualité de tes cheveux. Je te mets les liens de ces produits dans la description de cette vidéo. Alors je parlais de zinc. Le zinc c'est un élément très très important pour la qualité du cheveu. N'hésite pas à avoir une alimentation enrichie en zinc parce que oui, la qualité du cheveu passe aussi par ton alimentation. Alors je parlais d'alimentation si tu privilégies certains aliments, tu peux faire du bien à tes cheveux. Ces éléments sont les céréales, le pain complet, les volailles, le poisson, le blanc d'œuf, voire les abats. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces aliments ? Les vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B ce sont des vitamines miraculeuses pour le cuir chevelu et les cheveux. En particulier la vitamine B3 qui va favoriser la circulation sanguine. La vitamine B8 que l'on appelle également la biotine qui va favoriser la production de kératine. Bref, toutes les vitamines du groupe B sont très très bonnes pour les cheveux. Dernier conseil pour éviter que tes cheveux perdent en qualité et donc chutent. Attention au soleil. Protège tes cheveux du soleil. Porte une casquette ou un béret, un chapeau dès que tu sors. Mais attention, ne porte pas systématiquement une casquette ou un bonnet. C'est mauvais pour les cheveux sur le long terme. J'ai oublié un élément skin care à adapter dans ta routine capillaire. C'est le gommage du cuir chevelu. J'adore en faire et c'est hyper important pour la santé de ton cuir chevelu. Comme tu fais un gommage pour le visage, il existe des produits spécifiquement adaptés pour le cuir chevelu. Car oui, le cuir chevelu est plus épais que la peau du visage. Le cuir chevelu, en tout cas le gommage du cuir chevelu, va te permettre, pareil comme tu vas masser, d'accélérer la circulation sanguine et donc d'améliorer la qualité de ton cuir chevelu et de ton bulbe, en tout cas de tes bulbes. Donc n'hésite pas à faire une fois par semaine un gommage du cuir chevelu. Et toi, quel produit utilises-tu pour prendre soin de tes cheveux ? N'hésite pas à liker cette vidéo. Tu peux également me retrouver sur Instagram et Facebook, le mâle français. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! 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